Salut les chevaliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice et aujourd'hui on va aborder le fameux chapitre 21, on s'approche de la Raya Shiki et de tous les bonus que ça peut apporter objectif, aller terminer ce fameux chapitre 21 pour se rapprocher de toutes les nouveautés qui arrivent vous allez voir qu'on est sur le premier chapitre également à 60 étages et non plus à 40 et donc forcément la difficulté est plus importante et plus longue que du bonheur, on aime ça et donc on va aller découvrir comment passer les tranches de 4 étages toujours du 21, 4, 8, 12 etc jusqu'au 60. Alors avant de démarrer je vous rappelle que si vous avez votre compte qui est lié à Google ou Facebook vous pouvez transférer en 5 minutes top chrono votre compte sur Aptoit par rapport au Play Store, qu'est-ce que ça va vous faire ? Tout simplement économiser minimum 35% sur tous vos achats dans le jeu incluant le cashback avec le code ELPIERRO vous avez une vidéo qui vous explique tout ça en description et franchement ça fait des différences il y en a déjà beaucoup qui ont fait ce transfert là et qui ne regrettent en rien bien évidemment encore plus avec cette période de fête de fin d'année, je suis à votre dispo si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas à me solliciter maintenant que c'est dit on va aller découvrir le chapitre 21 ensemble les amis c'est parti alors c'est parti pour ce chapitre 21 on va aller découvrir un peu ce qu'on a en face et on est sur une compo relativement classique de mon côté avec Ayolia, Doko, Deathmask, C.I.S.A.J. et Mu alors Mu étant évidemment mon protecteur absolu en armure 30 vous le constatez pas de difficulté particulière on finit quand même par perdre Deathmask en face on a aussi Doko on a Milo qui a pas eu le temps de vraiment s'exprimer et mine de rien Moses, Pegasenoir et Ishii qui m'ont posé quelques petits soucis pas de difficulté particulière Ayolia, C.I.S.A.J. étant mes number one sur celui là voilà le 21-8 désormais le 21-8 là on est plutôt sur une composition avec est-ce que c'est Asterion ou à chaque fois je le confonds ouais je me demande c'est pas Asterion qu'on a nettoyé donc cette fois-ci c'est Ayolia qui est tombé en premier voilà sur le 21-8 même compo j'ange pas une équipe qui gagne C.I.S.A.J. est toujours en number one oui c'était Asterion donc pas de difficulté particulière Elgetti a tenu un peu plus c'est quand même pas négligeable Elgetti a le gol devant mais c'est passé sans trop de difficulté le 21-12 là on commence à avoir du contrôle avec Camus en face qui nous pose quelques problèmes on paie rapidement Ayolia encore une fois et l'idée comme vous le constatez c'est que c'est Asterion Elgetti aille taper avant DM pour que DM lui passe le job et c'est à s'agir à le temps de récupérer son ultime pour aller vraiment nettoyer enfin il est j'adore j'adore le chevalier les amis je ne regrette pas d'être allé le chercher de le pousser à fond là Docomisti en face Camus sinon on est sur du chevalier de bronze pas trop de difficulté encore jusqu'ici level 253 de manière équilibrée donc puisque au au-delà de 240 tout le monde passe ses niveaux donc on perd systématiquement Ayolia on a quand même Aldebaran devant on a vu que c'est à s'agir c'est pris le retour là de Aldebaran lorsqu'il lui a fait son ultime donc on peut dire on est plutôt mal barré mais attention on a encore Desmask debout voilà et sa capacité de soin Mu et Doko sont toujours également debout et permettent de faire tenir et de tenir face au Aldebaran Enko donc un peu plus compliqué celui-là on va pas se mentir un peu plus compliqué on a CSAJ qui fait le gros boulot mais Desmask termine toujours level 253 Alde devant et Ayolia derrière qui nous ont posé des difficultés le reste ça va mais là on voit que CSAJ n'aime pas trop Aldebaran vu qu'il conne fort il se prend du retour de dégâts de manière assez violente 21 20 maintenant 21 20 là on perd encore Ayolia très rapidement on est toujours sur la même compo mais on perd à Ayolia très rapidement c'est vraiment la difficulté et en dehors d'Aiolia rien de particulier vous allez voir le chapitre 21 je vais passer avec une team quand même relativement similaire même s'il y a quelques petites nuances de mémoire mais ça a plutôt bien roulé hein ça a plutôt bien roulé on a des chevaliers en phase 285 Aldebaran Misty Camus encore une fois ça ressemble un peu au précédent et CSAJ encore une fois en VIP 21 24 21 24 là on perd encore Ayolia comment ça se dire qu'Ayolia a trouvé ses limites et pas CSAJ c'est ça qui est bon c'est qu'il y a toujours CSAJ pour nous remettre d'aplomb un peu moins que Desmask mine de rien là on a Doko Chura Capella derrière qui est quand même à se méfier quand on l'a en face mais sinon globalement ça a été toujours level 253 on continue sur le level 21 chapitre 21 28 le 21 28 avec toujours bizarrement le la perte d'Aiolia très rapide et toujours ce binôme Deathmask CSAJ qui nous fait beaucoup de bien avec toujours CSAJ en number one Algol Misty en face et toujours Camus ça tourne quand même beaucoup autour des mêmes teams sur ce chapitre 21 là on a un peu de changement on a Chaka on a Athéna alors on voit qu'on perd encore Ayolia c'est un peu la difficulté mais globalement vous voyez là on a plus que du heal maintenant sur le finish il nous restait que Misty et Athéna voilà donc là Deathmask a pris un cran au dessus on a pris un petit niveau on aura une gros pas de gros changement quoi level 254 pour l'ensemble des chevaliers et c'est une affaire qui roule 21 36 on continue toujours la même team alors là on perd très rapidement regardez Ayolia, Mu et CSAJ quasi en one shot on peut se dire qu'on est quasiment foutu et là la masterclass de Doko devant qui encaisse qui encaisse pendant ce temps là Deathmask qui se retrouve en solo regardez avec quasiment un point d'HP et qui là du coup vole le cosmos de tous les ennemis qui sont morts on est encore à la limite mais non on arrive à ce idée tête à tête avec Doko et là DM nous a fait une masterclass les amis c'est une il était comment on peut dire Mbappesque ouais Mbappesque je confirme 9 322 000 de dégâts c'était très très mal barré on a pris un petit niveau sur celui-ci aussi entre temps level 255 compliqué celui-là le domémoire 21 36 compliqué je sais pas si j'ai eu peut-être un air de 10% entre deux mais c'est tout alors 21 40 là on change un peu l'organisation vous voyez on a plus forcément le même positionnement on met CSAJ derrière on perd Deathmask et CSAJ mais on termine avec l'ultime de Mu ça c'est beau qui vient finir le nettoyage Deathmask a été inexistant voilà après avoir fait son son jubilé son faute enfin son côté sublime juste avant là abonné absent Chaka Aïolos Sagal Maléfique Aldebaran Doko très dur le 21 40 très très dur 257 là on est allé jusqu'à moins 20% quand même moins 20% pour pouvoir les passer le 21 44 Deathmask a Aïolia au tapis quasi en instantané donc là on peut plus que compter sur CSAJ qui heureusement n'est pas dans le giron de la pétrification d'Algol puisque c'est Mu qui l'a pris et sur le 21 44 CSAJ a fait l'essentiel de boulot donc vous voyez c'est ça qui est bien c'est qu'ex binôme CSAJ Deathmask on a quand même un équilibre qui se met en place quand c'est pas l'un c'est l'autre des fois c'est les deux et tant mieux des fois c'est aucun des deux et là tant pis mais voilà on a Camus Astério en face Algol Misty devant toujours 257 place au 21 48 et donc vous voyez ce noyau à part quelques changements de position a été globalement le même sur l'ensemble du chapitre 21 j'ai pas eu besoin de faire appel à des contrôles type Sirius qu'on trouve beaucoup ou Algol dans certains cas de figure voilà donc là on perd encore rapidement Ayolia mais on finit par un petit coup de pied de Doko sur Shaina et c'est Deathmask qui reste en number one donc à part Ayolia qui a eu le temps de quand même faire un petit peu de dégâts avant de mourir on passe plutôt bien toujours level 257 le 21 52 maintenant toujours dans la même position là on voit que Doko a pris une étoile supplémentaire alors est-ce que c'était là ou le coup d'avant j'ai pas fait attention on a fini par monter Doko full étoile et puis j'ai pas de changement là au niveau des étoiles Seiya Sagi est toujours au même niveau hop et donc Seiya toujours devant aussi toujours level 257 pas de perte à déplorer tout va bien pour ici on arrive au 21 56 et on se rapproche de la fin du chapitre 21 là on perd Mu très rapidement alors évidemment quand on perd Mu c'est une très mauvaise nouvelle Ayolia au tapis ça c'est un classique maintenant et c'est à Sagittaire et Desmas qu'on fait le job comme Doko qu'il faut pas oublier qui fait le gros boulot de tank devant et tout s'est plutôt bien passé voilà pour un 21 56 que des chevaliers de bronze même s'ils sont à des levels 294 ça se passe plutôt bien 21 60 on le sait dernier étage d'un chapitre là ça rigole plus on a Camus en face on se fait geler on retrouve ah on retrouve quand même mine de rien pas mal le chevalier bronze si je dis pas de bêtises même si c'est le dernier étage du chapitre je me demandais si finalement le 21 40 était pas pire parce que là le 21 60 ça roule impeccable regardez toujours level 257 rien de particulier ouais c'est Mysti Camus et sinon c'est du c'est du chevalier de bronze donc le finish n'est pas très élevé le 21 40 est peut-être l'étage le plus compliqué là dedans moi j'ai réussi à passer avec l'ensemble de la même team qui ont pris quelques niveaux entre temps on avait commencé 253 on finit 257 une petite étoile en plus sur Doko c'est pas ça qui a changé évidemment la face du jeu à ce stade là mais par contre voilà là moi j'ai mon C.A.S.A.J. qui contrôle énormément en plus de faire des dégâts des smas pour les dégâts mis pour le heal et la protection Doko pour le tank Ayolia censé faire des dégâts mais là on commence à sentir qu'il commence à être un peu à atteindre ses limites mais mine de rien ça passe sur le chapitre 21 et vous allez voir qu'en avançant dans les chapitres là les synergies vont beaucoup beaucoup plus évoluer si vous souhaitez avancer on va être obligé d'avoir des chevaliers costauds un peu partout qu'on va mixer en termes de synergies pour trouver les meilleures solutions voilà les chevaliers j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo laissez le petit pouce bleu qui va bien je vous rappelle que vous pouvez économiser 35% avec Aptoïde si vous avez un compte Google ou Facebook vidéo en description qui vous explique tout ça et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ça c'est ya légende of justice ciao les chevaliers